Je suis Ulrike Weissenbach, je suis psychothérapeute, formatrice et je suis co-directrice d'IEPRA, un institut de formation pour thérapeutes, psychopraticiens, coachs et en institution. Et nous allons partager ici avec vous des idées, des réflexions sur cette situation actuelle et ce que vous pouvez faire en étant confiné. C'est la première fois que je le fais via Zoom parce que je vais avoir des invités prochainement et je me rends compte que sur Zoom, c'est un peu en différé par rapport à moi quand je parle. Donc, ça va prendre un peu de temps pour moi pour m'adapter, pour m'habituer à cela. Mais en tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là et je vais commencer avec un peu de musique parce que je me suis dit, il faut déjà être prêt à accepter ou à accueillir et intégrer tout ce qui va suivre. Il faut déjà se mettre dans le bon état mental. Et comme j'ai déjà dit lors du premier live, le bon état mental, c'est quand j'augmente d'abord ma vibration, mon taux énergétique. Et rien de mieux pour cela que la musique. Et en fait, j'ai cherché un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Et ce que j'ai trouvé, c'est une chanson où il y aura aussi des dance moves. Et donc, je vais vous mettre le lien après. Je ne les connais pas encore, mais je me suis dit, pendant le confinement, ça sera un exercice assez chouette à faire à la maison et avec tes amis, en Facebook Live ou en webinaire ensemble ou avec la famille, avec les enfants, avec votre partenaire, pourquoi pas. Donc, voilà, on commence. Et l'important, c'est de vraiment prendre plaisir. Personne ne vous voit, je ne me vois pas non plus. Donc, je me lance là-dedans. Peut-être que ça allait, il n'y a plus, mais ce n'est pas l'importance. L'important, c'est que quand ça augmente mon niveau de choix, ça augmente mon temps vibratoire, ça s'éclenche pas par lui et mon cerveau va changer. Et en plus, j'ai une fenêtre, les gens dans la rue peuvent être comme moi, il n'y a pas, autrement dans la rue, mais il y a ma rue qui passe. Et en plus, j'ai une fenêtre, 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 je peux même faire des exercices avec cette musique. C'est parfait. Et en effet en plus, si vous levez les bras, les mains, c'est autant d'énergie et de joie. Voilà. Je vous mettrai après le lien pour cette musique, si ça vous plaît. Sinon, vous trouverez plein d'autres choses, votre musique. Et ça serait chouette aussi si vous partagez ici en commentaire votre musique, votre choix. En tout cas, je vais récupérer un peu mon souffle. Ce qu'on vient de faire, et peut-être vous le sentez déjà, c'est un peu plus lumineux, plus léger, plus gai dans la tête que tout à l'heure. Donc, avant de se mettre à réfléchir, à faire un exercice avec moi, c'est mieux de se mettre dans cet état-là. Parce que le cerveau va dire, bienvenue à tout ce qui va venir, tout ce qui va m'arriver. Et donc, le cœur, il est ouvert, le cerveau, il est ouvert. Et je suis contente de partager avec vous dans cette énergie-là. Voilà. Je me suis dit, on va parler aujourd'hui du fait que cette situation, cette crise déclenche chez nous aussi, à part l'anxiété, des craintes, des peurs, des doutes sur ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce qu'on a envie de mettre en place. Peut-être que vous avez lancé un projet et tout d'un coup, vous remettez tout en question. Et c'est tout à fait normal. La crise, elle est faite pour cela. Donc, une crise, c'est aussi quelque chose pour nous remettre sur des nouvelles fondations. Et effectivement, cette crise, déjà mondialement, elle remet en question tout notre style de vie, toute notre façon de voir les ressources, la nature, les constructions humaines, etc. Mais au niveau personnel, ça nous permet aussi de remettre en question si notre chemin que nous avons pris jusqu'à maintenant est en accord avec notre être, avec notre énergie, avec notre vision de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut contribuer. Et donc, ça nous permet aussi de ralentir. On a une bonne excuse pour ralentir et pour re-réfléchir sur ce qui est juste pour nous. D'un autre côté, et j'ai parlé avec une amie ce matin qui va peut-être se reconnaître, ça peut aussi nous donner une excuse pour ne pas avancer sur des choses qui nous font un peu peur ou on se sent peut-être un peu dépassé ou pas trop sûr si on est à la hauteur, si on a les capacités pour le faire, etc. Et pourtant, on s'est lancé là-dedans et ça veut dire qu'il y a un élan de vie qui veut s'exprimer, qui veut se réaliser. Et c'est exactement ça que je voudrais aborder aujourd'hui. Comment je sais distinguer entre l'élan de vie et un élan d'agitation ou un élan de « je dois juste faire quelque chose ». Nous avons des différentes parties en nous et ces parties ont besoin de s'exprimer de temps en temps et parfois on peut être basculé dans différentes directions parce que ce sont différentes parties de nous qui nous poussent à agir. Quand je suis vraiment bien centrée et quand je ne suis pas animée par mes parties, mais plutôt je suis le capitaine de mon bateau et à un moment donné, toutes mes parties vont dans la même direction parce que la vision est claire, parce que la direction est claire, il y a un élan de vie qui s'exprime très spontanément. Par exemple, ce Facebook Live, je n'avais pas du tout préparé, je n'avais jamais prévu de faire des lives parce que ça me faisait plutôt peur. Et tout d'un coup, cet élan, il était tellement présent qu'il n'y avait aucune réflexion là-dessus. Je n'étais pas tiraillée, je n'avais pas des doutes, je me suis tout simplement lancée parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose dont on avait besoin et que j'avais quelque chose à offrir. Je ne me vante pas ce Facebook Live, peut-être il va disparaître après, peut-être il est adapté pour un certain moment. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est l'énergie dans laquelle je me sens quand je le fais. Je me sens connectée avec vous, je sais que vous êtes là ou bien là maintenant ou bien vous le regarderez à votre aise, le replay quand vous pouvez. Donc, je me sens connectée avec vous et pour moi, c'est très important. Je ne peux pas faire quelque chose dans le flottement de moi toute seule, une réflexion intérieure parce que ça ne correspond pas à mon être. Mais pendant un certain temps, je me suis laissée freiner parce que je croyais qu'à travers une vidéo, je n'aurais pas la capacité de me connecter à mon audience. Et en fait, ça donne l'expérience. En fait, c'est possible, c'est réel et je le sens. Et j'ai le retour aussi parce que beaucoup d'entre vous, vous me faites des petits messages, vous laissez des commentaires, vous partagez la vidéo. Donc, je sais que vous êtes là et que je m'adresse à vous. Et ça me fait plaisir et ça me fait chaud au cœur en fait quand je vous imagine en face de moi. Alors, comment arriver à cet état où je suis justement tellement connectée et centrée en moi que les langues de la vie peuvent s'exprimer à travers moi plutôt que moi avec ma volonté qui va avancer vers quelque chose. Eh bien, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais vous proposer avec ma collègue Catherine Mourenaut très bientôt un processus qui est très structuré pour y arriver. Il y a la façon que je vais présenter avec mon ami et associé Yvotier Freyman comment on peut travailler vraiment sur nos parties pour harmoniser ce processus intérieur. et l'idée est justement d'apaiser, d'abord déjà, prendre conscience que quand je suis tiraillée dans tous les sens, que ce sont des parties de moi qui s'agitent. Ça me donne un peu de recul et je peux voir mon monde intérieur qui s'agit pour une raison ou une autre. Mais des méthodes comme la méditation, comme la respiration, comme la marche, comme le contact avec la nature, etc. Vous avez tous déjà vécu ça. Ça peut nous ramener directement dans quelque chose de plus ancré, plus centré, plus aligné. Et c'est souvent à ces moments-là où on a une sensation dans la zone de notre cœur, dans le centre de notre cœur, qui va être un élan propre à notre personnalité, à notre identité, à notre essence, à notre être profond. Et donc, moi, je vais vous proposer, là maintenant, un tapping parce que c'est une manière aussi très concrète d'apaiser ces parties en les reconnaissant, en les regardant et en parlant pour elles. Donc, je vais prendre un exemple, mais vous pouvez dans votre tête vous reconnecter à votre situation. Même si, j'ai ces parties de moi qui vont dans tous les sens, une fois par là ou une fois par là, je m'aime et je m'accepte aussi bien que je peux. Et c'est vrai que dans des situations comme ça, quand je suis tiraillée ou quand je doute ou quand je remets tout en cause, ce n'est pas très facile de m'aimer et m'accepter inconditionnellement. Je m'ouvre à la possibilité de pouvoir peut-être m'aimer et m'accepter. Peut-être un jour, pas trop lointain ou lointain. C'est normal que je sois tiraillée comme ça. Parce que des situations de ma vie ont fait que ça n'a pas été facile pour moi de rester vraiment centré sur mon être et avec mon essence. Mon entourage a attiré beaucoup mon attention. J'ai été forcée, obligée de m'adapter, de chercher comment naviguer dans cet environnement. Et je me suis peut-être parfois perdue là-dedans. Mais de l'autre côté, ici et maintenant, je ne suis plus un petit enfant et je suis libre de choisir, de me poser, de m'aimer, tout simplement. Je m'ouvre juste à la possibilité de pouvoir digérer toutes ces choses qui m'ont amenée à cette situation différemment et de pouvoir vivre ma situation actuelle différemment. Peut-être que vous sentez déjà un petit changement à l'intérieur, vous allez voir. C'est impossible pour moi. Si je choisis une chose, je vais être frustrée que je n'ai pas choisi l'autre chose et l'inverse. C'est compliqué pour moi. C'est difficile pour moi de me lancer ou de me positionner. J'ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de me tromper. Peut-être personne n'a besoin de ce que je veux proposer. Peut-être personne n'aimera ce que je propose. Peut-être ça n'a aucune valeur. Peut-être personne ne va payer pour ça. Peut-être je suis complètement à côté de la plaque. Peut-être je devrais juste faire mon petit truc gentiment dans mon coin. Peut-être j'ai peur. Peur de ne pas y arriver. Peur d'y arriver et ne pas être à la hauteur. Peur d'y arriver et m'épuiser. je connais déjà ça. Je ne veux pas m'épriser. Je veux y aller mais je ne veux pas y aller. Je veux y aller mais je ne dois pas y aller. Je veux y aller mais je ne peux pas y aller. c'est compliqué. J'ai l'élan et je me freine ou la vie me freine. J'ai l'élan vers l'avant je me freine. Je vais vers l'arrière et donc je me perds ou pas. Et si je pouvais tout simplement me poser, respirer, m'aimer. Si je pouvais m'aimer avec tout ce que je suis et avec tout ce que j'ai comme bizarrerie. Et si je pouvais m'accepter pleinement, complètement, indépendamment des circonstances, des personnes, des faits, des faits sur mon histoire, si je pouvais tout simplement me libérer de tout ça, si je pouvais être libre, si je pouvais vraiment m'aimer et m'apprécier, si je pouvais être en lien avec moi, avec mon centre, et si mon centre connaissait la réponse, et s'il y avait une multitude de possibilités et de choix et d'opportunités, et s'il y avait en moi une fontaine d'énergie. Et si je pouvais regarder ma situation actuelle en rigolant ? et si dans ma situation actuelle il y avait un éléphant rose ? et si j'étais un chat qui regarde ma situation ? bon c'est impossible ça ne sert à rien c'est des trucs ça ne me dit rien et si j'étais assise sur un nuage pendant que je regarde ma situation actuelle ? mon problème avec une telle personne ? mon doute sur mon projet ? mon hésitation pour quelle activité lancer ? peu importe et si j'étais au milieu de l'océan sur un bateau de voilier avec quelqu'un qui sait très très bien naviguer qui fait tout ça et je peux juste profiter d'un moment et je regardais ma situation mon problème et si j'avais cette personne qui m'impressionne beaucoup le leader dans mon domaine la femme qui a inventé la méthode avec laquelle je travaille le rôle model et que je pouvais parler avec cette personne de mon problème et je n'avais que 5 minutes pour expliquer et avoir un conseil ou un retour je lui expliquerai mon problème comme moi ça va ? ça réchauffe dans la tête ? ça réchauffe dans la tête ? ça réchauffe dans la tête ? devienne plus visible plus envisageable ça vous donne envie de participer à notre séminaire de Catherine et moi prochainement vous aurez l'info ici sur la page Facebook respirez profondément et je vais un petit moment remettre la musique parce que c'est important de rester de booster ce sentiment que vous avez là maintenant ça me ferait plaisir si vous pouviez laisser en commentaire juste qu'est-ce que vous ressentez en ce moment ou qu'est-ce qui s'est passé pour vous ou un mot ou une idée ou juste une blague ce que vous voulez juste pour que tout le monde qui est connecté sache que vous êtes là et que vous vous participez et on va terminer sur un peu de musique à nouveau levez-vous bougez bougez c'est important que cette énergie bouge circule dans votre organisme bougez C'est parti. Voilà, j'espère que votre énergie a bien augmenté, que toutes ces pensées, peut-être ces idées qui sont venues, circulent dans votre organisme, dans votre système. Et que votre journée sera un peu différente et un peu, je ne sais pas, plus énergétique, avec une vibration de joie, de vie, de partage, de connexion. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Et je me rejouis de vous retrouver demain, midi trente, ou vos amis, ou vos connaissances partagées. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes à qui ça pourrait faire du bien. À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501